Musique Monsieur Jean-Claude Bambaz, bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors, vous venez d'intervenir devant la crème intellectuelle des Goma. C'est samedi, c'est rien si j'ai l'actualité, il faut préciser. Vous êtes revenu sur plusieurs causes liées à cette guerre. Qu'est-ce que nous devons retenir quant à ça ? Oui, donc il faut dire que parmi les causes, en tout cas de toutes les guerres que le Congo a connue, on a en tout cas s'intéressant en quatre causes. Il y a la première, c'est la recherche de l'identité, où il y a des gens qui nous agressent, accusant qu'ils sont des Congolais et que leur pays veut le droit d'être Congolais, alors qu'on sait qu'ils sont des Congolais, mais on ne sait pas pourquoi, à ce moment-ci, les gens peuvent dire que non, ils veulent être des Congolais. La deuxième cause, c'est la recherche de terre. Vous vous rappelerez qu'il n'y a pas très longtemps, même le Sarkozy, quand il était encore au pouvoir, il a dit qu'il faut accepter qu'on partage les terres avec les Rwandais. Et c'est aussi un problème parce que les gens veulent venir occuper nos terres, alors qu'on ne les connaît pas. Cela a été même manifesté à l'époque du M23-2012, où on avait même amené des gens qui n'étaient pas connus au niveau de John Bachenguerreau toujours à la recherche des terres. La troisième cause, c'est vraiment la recherche du pouvoir. Les gens veulent nous agresser parce qu'ils veulent diriger ce pays, ils veulent aller jusqu'au sommet pour être des présidents, des ministres et consorts. Et la quatrième cause, c'est une cause qui est aussi très importante, c'est la recherche et l'exploitation des ressources du Congo, notamment les minéraux. Ce sont vraiment les grandes causes qui font à ce que tous les pays qu'on a connus ne finissent pas jusqu'à présent. qu'il y a des grands lobbies, des grandes puissances, des multinationales qui utilisent notamment le Rwanda. Et le Rwanda, maintenant, s'autorise des petits messieurs du M23 pour continuer à nous déstabiliser et qui changent de nom. Chaque jour, hier c'était le RCD, aujourd'hui c'était le SNDP, aujourd'hui c'est le M23 1 et 2. Et c'est surtout cette guerre économique qui continue à nous faire du mal dans ce pays. Et qu'est-ce qui doit être fait ? C'est quoi la solution pour m'être fait ? Concrètement, à cette situation ? Bon, je crois que pour m'être fait en situation, il y a plusieurs solutions. Mais la solution la meilleure, c'est vraiment que le gouvernement mette tous les moyens en jeu pour réformer l'armée. Qu'on ait une armée disciplinée, une armée capable de faire face à toutes les agressions, une armée qui est dissuasive, qui peut s'imposer, afin que tous ces petits pays qui nous agressent puissent nous respecter. Mais sinon, sans cela, écoutez, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais on n'aura pas la paix, parce qu'on a eu des négociations, des négociations qui avaient abouti même à l'entrée des belligérats dans le gouvernement. En fait, vous vous rappelez que même Sarkozy avait dit ça, et on ne peut pas évoluer si on ne perdrait pas au mandat de l'église chez nous et au niveau de l'église, c'est l'entrée. Alors, quand vous suivez les groupes de l'EAC, on est dans cette avance. Et tous ces gens qui viennent vous agresser, qui disent qu'ils sont des Congolais, combat et réclament la tête à l'autre source. Les Congolais, qui disent qu'ils ne sont des Congolais, c'est qu'ils disent qu'ils ont des têtes, mais ils veulent en avoir plus parce qu'il y a des gens qui veulent venir occuper cette aide. Et là, c'est encore un problème. Et la dernière cause, c'est la recherche du pouvoir. L'idée est aussi d'intégrer le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, je pense que ceux qui sont libres avec les négociations, AFTEL avec eux, RCD avec eux, ZDB et moi, ils ne sont pas vraiment satisfaits de ce qu'ils ont eu. Et ils veulent maintenant être d'accord avec la même demande d'accéder au pouvoir. Et ce sont là les quatre causes que moi j'ai pu effectuer. Et là-dessus, il y a des causes à l'intérieur que je ne vais pas collaborer non plus du temps qu'on a donné. et d'un peu j'ai pu entrer par les voies de sortie des crises. En principe, d'une façon générale, il y a cinq styles de gestion des complices. Si quand on gère bien un complice, ça peut vraiment m'obtir à des solutions citoyennes. Et parmi les cinq modèles de gestion des complices, il y a les modèles combattifs ou alors compétitifs. Là, vous allez trouver que dans ce modèle, à la fin, il y a un gagnant et il y a un perdant. Je vais l'expliquer après. Il y a un autre style, c'est le style collaboratif. Alors, le modèle collaboratif. Bien sûr, le modèle collaboratif implique l'implication d'un médiateur ou d'un négociateur qui doit faire à ce que il mise les deux parties accomplies pour trouver une issue. Et souvent, ce qu'on gagne dans ce modèle c'est que les deux parties gagnent. Ils s'entendent, ils font des concessions. Et il y a un style du compromis. Le style du compromis a deux faces. On peut trouver un perdant et un gagnant et parfois, on peut trouver un gagnant-gagnant et certains peuvent reparler même du perdant-perdant. Parce que quand il y a un compromis, c'est qu'on peut se compromettre parfois en réfusant, c'est que il y a eu comme compromis. Et arrivé après, on dit non, non, je vais me retirer. Là, c'est aussi le problème que je vais en parler dans la suite. Le quatrième modèle, c'est le modèle de bêtement. C'est-à-dire, je vais dans un compli et puis, hop, vous voulez tirer du compli, vous partez et là aussi, il y a des inconvénients et aussi des avantages. Et le dernier style, c'est le style d'accommodant ou du guissage. Ça veut dire, il y a un compli qui est là, vous n'avez pas de choix et vous acceptez comme tel ce problème. Vous perdez parfois parce que vous avez compris que bon, je n'ai pas de force, je m'accommode à ce mot de vie. Vous perdez et celui qui était votre protagoniste, lui, c'est lui parce qu'il gagne. Peut-être que vous, vous avez compris que vous êtes habitués à ce genre de problème et pour ne pas en faire un problème continuel, lui, ok, merci beaucoup, je m'en prémote à ce que tu fais. Ce sont les cinq modes de gestion des conflits. Et comme je disais par rapport au premier style, tous ces modes ici ont des inconvénients et même des avantages. Je vais juste citer quelqu'un, quelques-uns, pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'est que vous allez trouver que dans le mode combatif, c'est deux groupes ou deux états qui se battent. Et en se battant, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Et celui qui va avoir la force va battre, l'autre, l'autre va fuir. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que ce modèle ici ne résout pas les problèmes. Parce que celui qui a fui peut encore retourner après quand il a eu quoi ? quand il a eu des alliés. C'est-à-dire que nous connaissons aujourd'hui quand même des fois qui avaient été défait militairement, il s'est réfugié en Ouganda et après avoir eu un appui au niveau de Ouganda, il n'est réveillé encore parce qu'il dit voilà, il s'est mis dans l'anticepte, il ne faut pas encore aller attaquer. C'est-à-dire qu'on a eu une paix très claire parce qu'on n'a pas su en tout cas faire la suite après l'échec du M23. Mais il faut noter qu'il y a quand même dans certains étapes c'est des situations où tout d'autres méthodes moins qu'on son matrice d'énergie ne fonctionne pas ou sont inefficaces. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce mode-ci car réellement il n'y a pas d'autres solutions. On a tenté d'autres solutions on n'a pas été dit on s'est dit ok, on va venir dans la confrontation et ensuite là il y a beaucoup de l'échec au droit qu'on doit dépenser et on n'est pas certain qu'on va gagner la guerre. Quand la guerre commence, on connaît quand ça commence donc on n'est pas quand ça se termine et surtout quand on a fait très mal l'analyse de l'ennemi on a fait très mal l'analyse des gens qui appuient des armes que l'ennemi possède vous allez avec les membres et à la fin de compte vous vous retrouvez en échec. Mais aussi ce mode de réellement de compil on l'utilise ça, on a vraiment besoin de défendre un droit pour résister à l'agressivité et même à la pression. Ça veut dire que quelqu'un veut vraiment pour tirer votre droit ou bien il veut tout à l'avis votre droit. Il n'y a pas de solution que de le combattre pour dire que le fait attention. C'est comme ça que vous allez voir qu'il n'y a pas de ces combats avec les droits parce qu'il veut venir au niveau de l'État il veut venir situer nos minéraux il cherche encore le pouvoir et le gouvernement se dit non c'est pas normal je ne vais pas négocier mais j'ai choisi les affrontements pour que je mette fin à cette rébellion. Donc là il y a l'aventure de l'aventage parce que en principe c'est un modèle qui amène à des révolutions rapides d'une situation compliquée et le mode aussi de l'estime de soi. Ça veut dire quand vous avez un génie qui se servit dans le délai un parti vous êtes aussi un peu orgueillé de dire voilà vous avez le style de soi le génie est parti il est parti il a échoué il a oublié de se faire que non voilà je suis quand même un homme c'est vrai c'est un avantage mais il y a encore aussi des inconvénients parce que là aussi il y a quelques mises en garde par rapport à ce monde c'est qu'elle était affectée directement vos relations avec les collègues vous avez combattu les collègues vous l'avez gagné c'est que là il n'y a plus de collaboration il n'y a plus même de dialogue ça peut amener des personnes à déranger de la même manière mais aussi comme je l'ai dit cette approche exige beaucoup d'énergie et de moyens mais sinon par rapport au monde collaboratif c'est que la collaboration implique une capacité de travailler avec d'autres personnes vous êtes à confier avec quelqu'un vous allez dans la négociation là chaque parti doit comprendre qu'il va faire des concessions c'est-à-dire comme aujourd'hui si le gouvernement décidait de travailler avec l'N23 il doit s'attendre à faire des concessions parce qu'il ne viendrait pas pourquoi là nous viendrons accueillir nous ils vont demander des postes des ministères ils vont demander des généraux et là on est obligé de remaner certains ministres pour intégrer les gens d'N23 on est obligé de s'entendre certains officiels unitaires pour donner ces postes-là à CN23 donc vous comprenez que et là les dépenses sont un petit peu loin moi je me rappelle pour aller corriger les congos je m'attendais à être président mais ok je me contente à la primature oh là là c'est compliqué on me dit que j'ai 5 minutes je crois qu'on va pas même même j'ai sauté l'indulgence du modérateur donc en fait ce qu'on est dans la négociation c'est que les deux partis en tout cas conseillent certaines choses et ils évoluent et ça peut créer la congrégialité ou la concorde mais bien évidemment lorsque le consensus et l'engagement et les autres partis sont importants parce que pour aller négocier il faut qu'il y ait le consentement il y ait deux partis quand nous faisions la formation sur la médiation c'est-à-dire on ne peut pas faire la médiation quand les deux partis n'acceptent pas de se rencontrer et il faut dire qu'on fait cette négociation lorsqu'il est versé bien sûr de tenir compte des intérêts de tous les intervenants quand vous allez en négociation vous allez certainement répondre à certaines exigences de protagonistes je veux en tout cas y aller comme j'ai déjà fait certaines choses comme on me donne seulement 5 minutes il y avait quelques les endroits sur la collaboration on a dit que bien que ça faisait beaucoup d'efforts des deux partis ça a dit aussi beaucoup d'efforts et plus de temps que d'autres autres parce que quand j'étais à la négociation vous y allez j'ai vu comment le CNDP négociait avec le gouvernement congolais moi-même on s'est retrouvé un moment donné à Kampala l'hôtel de Mognonio où j'ai eu la place d'être là les gens ne s'entendaient pas ils se sont même ingénieurs et quand on se fait comme ça on ne se sait pas à quel point sont il faut encore revenir le lendemain il faut que le militant aille voir les deux partis pour calmer les corps et ça prend beaucoup de temps que le nombre pour combattir mais c'est que pour le sujet qu'on a trouvé une aussi qui est acceptée par les deux partis même si pour le moment malgré qu'on a accepté ça il y a l'autre parti qui n'a pas accepté ses engagements je vais sauter en tout cas je vais parler un petit peu de de dernier ou alors là-bas dernier modèle c'est que l'évitement où il y a le perdant-perdant dans ce état où une personne ne peut suppler ses propres obligations et il est pour eux-mêmes de se retirer du conflit ça veut dire quand il y a évitement quand il y a repris dans le conflit c'est comme si aujourd'hui l'un de trois en train de pousser le gouvernement lui apporte une chance de négocier en moi de l'un il ne peut pas se sentir en tout cas peu de l'adressé et qu'il n'a plus d'autre choix il dit hop je mets les mains en haut et je vais l'équipe de ce conflit j'accepte de perdre à l'intérêt de l'autre protagoniste et bien sûr ça aussi il y a toujours des conséquences que l'on doit gérer après ce retrait et je vais terminer ce propos par le style d'un commandant ou alors le missage c'est que il y a des fois qu'il y a un conflit et quand on n'a pas eu de solution on cherche un mécanisme d'accepter ce qui arrive parce qu'on est faible parce qu'on n'a rien à faire on se dit ok merci à tout un chida lui je suis dit les plus et c'est comme ça que nous avons de pouvoir mettre des populations qui sont aujourd'hui dans le sol de tout à l'homme de 3 bispo on n'a pas où aller qu'est-ce qu'on fait on doit seulement là-bas avec le M23 il y a aussi des avantages et des inconvénients je ne suis pas venu passer de ce que je suis pressé par l'État et de cela je vais parler du rôle et la place même de la jeunesse dans la prévention et même la gestion des conflits la gestion même des antivaleurs mais par exemple je vous ai dit que les jeunes font partie des premiers outils de la radicalisation et même des conflits je vais trouver que dans tout ce qu'on a connu comme conflit les jeunes ont été plus victimes pourquoi ? parce que quand ils n'avaient pas sous la vie de fou il faut rééduper les jeunes pour aller combattre ils sont eux qui sont vraiment les premières victimes c'est comme ça que comme ils sont leurs premières victimes quand il y a un projet de processus de paix et de sécurité les jeunes prennent être pris en compte parce que ce sont eux qui savent comment la guerre fait mal les gens qui perdent chaque jour sous la ligne de fond ce sont des jeunes et c'est comme ça que même au niveau des Nations Unies après avoir reconnu la force même de la jeunesse c'est comme ça qu'en 2015 il y a eu une résolution 22-50 qui a été adoptée et ce dernier renonce les engagements internationaux en faveur des jeunes de la paix et de la sécurité et que donc aujourd'hui le monde a compris qu'on ne peut pas réfléchir sécurité et paix si on n'a pas des jeunes qui sont dignes de cette même guerre et c'est comme ça qu'à chaque instant qu'on néglige la jeunesse dans la résolution des conflits parce que ce sont eux qui créent ces conflits qui s'affrontent et de gérer vous tapez or si vous ne l'impliquez pas la jeunesse et il faut en tout cas peu près au niveau du sommet comprendre que la jeunesse non seulement est active mais elle peut apporter aussi des solutions aux problèmes qu'il y a dans le pays en dehors de cette résolution de 2015 même en 2018 il y a une autre résolution qui a été votée au Conseil de sécurité dans le Sous-Unis c'est la résolution de 4-17 où on dit qu'il faut vraiment une pleine et entière inclusion des jeunes dans la négociation de la mise en œuvre des accords de paix et que donc les pays ont l'obligation de construire la jeunesse dans la recherche de la paix quand on va dans des négociations il faut qu'il y ait des jeunes et s'il n'y a pas des jeunes qui vivent ces apostolités au quotidien il y aura des gens qui viennent de plus haut climatisés qui ne comprennent pas réellement la souffrance de ces jeunes là qui sont au village qui est face à ces ennemis là c'est un cas de problème et c'est pourquoi il faut toujours impliquer les jeunes enfin c'était pour terminer il y a beaucoup il y a beaucoup des résolutions il y a même au niveau national la politique nationale de la jeunesse en parle aussi il n'y a pas une réunion mais en 2020 il y a eu cette résolution 25-35 qui mentionne pour la première fois exactement la mise en œuvre de mesures prévues du programme relatif aux jeunes à la paix et à la situation